Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la fête, c'est la victoire, c'est waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais on a des choses à se dire par rapport à ça les amis. On a vraiment des choses à se dire en tant que personne dans les affaires, en tant qu'une personne qui veut réussir. Aujourd'hui, vraiment, si malgré avoir vu ce match, tu continues à te décourager, tu continues à abandonner quand ça ne va pas, ça veut dire que tu n'as pas compris beaucoup de choses les amis. Je suis trop contente, je suis, ça veut dire que le boost que j'ai eu, le boost que j'ai eu après cette expérience, c'est un boost qui va me diriger même pour les deux prochaines années. C'est un boost qui va me diriger même pour les deux prochaines années parce que c'est waouh, powerful. Moi, je ne regarde pas souvent le match. Le foot et moi, c'est comme, voilà, je ne regarde pas souvent le foot, je ne suis pas très foot. Parce qu'on dit souvent que, comment faire pour éviter l'AVC quand tu regardes le match des Camerounais? Parce qu'effectivement, les Camerounais peuvent te donner l'AVC. Eux, ils aiment les jeux brutaux. Ils aiment quand l'adrénaline a franchement monté. C'est ça les Camerounais. Lorsqu'il fallait jouer comme il faut sur le territoire, ils sont allés s'amuser. Mais c'est en terre étrangère qu'ils sont allés sortir toutes les piches, toutes les catégories. Jusqu'à la dernière minute. Donc, hier le match, je regardais sans regarder. Quand j'entendais les gens crier, c'est là où je, j'allais sur Google. Ce n'est même pas la télé. Parce que, voilà, j'allais sur Google, je tape Google. Cameroun, Algérie. Jusqu'à Google, ils m'envoyaient même déjà les notifications. Cameroun, Algérie, c'est quoi le score? On me donne le score. C'est là où je sors, je regarde que, ah, les gens sont en train de crier. Ok, à la télé, ça se passe comment? Parce que, je fais très attention. Les Camerounais ont fait quelque chose, les amis. D'accord? Et je pense que cette histoire doit nous enseigner tous. Je vous assure. À la dernière minute, ils ont été qualifiés. À la dernière minute, ils ont montré qu'ils étaient capables. Vous savez, lorsque les Algériens l'ont égalisé, les Camerounais auraient pu abandonner. Ils auraient pu se décourager. Ils auraient pu se mettre à pleurer. Parce que c'est ce qui vous arrive souvent. Quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, on vous annonce une mauvaise situation, on vous dit que vous avez échoué quelque part. Ça ne s'est pas bien passé. Votre fournisseur a décidé de ne pas vous livrer. Ou les clients n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Vous abandonnez. Vous prenez même d'abord deux jours pour pleurer. Vous prenez deux jours pour pleurer. Et pendant les deux jours-là, les choses se passent. Pendant les deux jours-là, les gens évoluent. Pendant les deux jours-là, vous perdez beaucoup. Donc, si les Camerounais avaient décidé de pleurer, pendant qu'on a égalisé, ils allaient perdre le match. Et c'est là où je dis, partagez un peu cette vidéo les amis, que certaines personnes écoutent cette vidéo. La préparation mentale, c'est tout ce dont tu as besoin dans les affaires pour réussir. Et dans toutes choses dans la vie. La préparation mentale. Si ces gens n'étaient pas bien préparés mentalement, ils perdaient. Ils n'allaient pas en Coupe du Monde. Tout ce qu'on a passé le temps à faire, les investissements, venez au Cameroun voir les investissements qu'on a faits. Venez au Cameroun voir ce qu'on a dépensé pour amener ces gens à un certain niveau. Venez voir l'émulsion qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire que hier, j'ai découvert mes voisins. J'ai des voisins que je n'avais jamais vus. Que j'ai vus pieds nus. J'ai des voisins que je ne pouvais même pas imaginer que c'était mes voisins. Mais je les ai vus hier. Parce qu'ils sont sortis. Vous comprenez? Donc, tellement les Camerounais ont une force mentale. Qui fait en sorte qu'ils ne voient pas l'échec. Ils ne voient pas la déception. Ils ne voient pas la limitation. Si un seul instant, ils s'étaient mis à pleurer. Si un seul instant, ils avaient vu la douleur. Parce qu'on m'a même dit. Parce que moi, je vous ai dit que je ne suis pas beaucoup le match. Mais, je prends toute opportunité pour apprendre. Quelqu'un a dit, impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas Camerounais. Là où les autres disent que c'est impossible là. Le Camerounais vient te montrer que c'est baigné au crevettes. Le Camerounais vient te montrer que c'est possible. Le Camerounais vient te montrer ce que toi-même, tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu crêpes ta chose. Le Camerounais vient t'apprendre à utiliser ta chose. Vous amusez les Camerounais. Peut-être que vous ne connaissez pas qui sont les Camerounais. C'est-à-dire que tu crées ton système. Tu crées ta chose. Le lendemain, le Camerounais vient t'enseigner comment tu utilises ton système. Impossible n'est pas Camerounais, les amis. Les Camerounais, c'est une autre dimension. Même si je n'étais pas Camerounaise, j'allais parler comme ça. Quand je commence à parler de certains pays, si vous me connaissez, même si je n'étais pas Camerounaise, j'allais parler comme ça. Pourquoi? Parce que, ça dit que, au Camerounais, il n'y a pas impossible. Il n'y a pas, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Au Camerounais, quand tu as un besoin, ça doit exister. Ce que tu cherches doit exister. Et c'est ce qu'ils sont allés faire en Algérie. Ça dit que, j'imagine comment ces gars ont joué. J'imagine ce qu'ils bouillonnaient dans leurs pieds, à ce moment-là. Ça dit qu'ils ne sentaient plus la douleur. On m'a dit, Aboubaka avait mal. Notre grand joueur Aboubaka, il avait mal. Il est rentré dans le terrain à un moment donné. Ça veut dire que, malgré sa douleur, le gars ne sentait plus la douleur. Le gars ne sentait plus ses pieds. Le gars ne sentait plus. Donc, malgré la douleur, le gars est rentré. Il a dit, ici, quand on monte, quand on descend, on va en Coupe du Monde. Quand on monte, quand on descend, nous-là, notre nom sera inscrit en Coupe du Monde. On doit surlever Papa et To. Ha, ha. Oh mon Dieu, vous avez vu les photos? Vous avez vu les photos? Vous avez vu les vidéos sur Internet? Non, ma gars, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais c'est incroyable. Vous avez vu les vidéos? Vous avez vu? Vous avez vu? Et toi, Éry Gobertson, mon Dieu. Mais attends. Laisse tomber. Non, mais attends. Quand tu regardes tout ce par quoi ces gars sont passés, tu regardes tous les bad birds, tous les bad birds qu'ils ont essuées avant cette qualification, s'ils ne rentraient pas avec la qualification, maman, s'ils ne rentraient pas avec ça, ça allait être grave. Le capitaine a dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Et je vais t'enseigner ça pour les affaires, pour les affaires, parce que moi, je ramène tout ça dans les affaires. Le foot en lui-même, voilà, c'est un loisir pour d'autres personnes, mais pour moi, voilà, moi, ça m'enseigne, ça me booste, parce que l'une des choses que tu dois apprendre à faire, quand tu es femme d'affaires ou homme d'affaires, tu dois apprendre à te booster toi-même. Tu dois apprendre à utiliser ce que tu vois dans ton environnement pour te booster, afin d'aller encore plus loin. Moi, quand j'ai vu ça, quand il a donné cette phrase même, c'est quand, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Quand tu te lances, j'ai retenu de ce match, quand toutes choses, il faut le mental, même en affaires, bien sûr, voilà, quand tu te lances dans un projet, quand tu te lances en affaires, des fois, tu minimises le danger qui est devant toi. Des fois, tu minimises les concurrents qui sont devant toi. Des fois, tu minimises les obstacles que tu peux rencontrer devant toi. À partir du moment où tu minimises ce que tu peux rencontrer devant toi, tu as déjà perdu, tu as déjà échoué. Je vous parle toujours du livre « L'art de la guerre » pour ceux qui suivent mes lives régulièrement. Je vous parle de ce livre « L'art de la guerre ». C'est quand tu négliges certaines choses que tu as déjà échouées. « L'art de la guerre » pour ceux qui ont lu ce livre. C'est un livre que tout leader doit lire. « Si tu as l'intention d'aller loin, si tu as l'intention de t'en sortir dans ce monde parsemé de péripéties, dans ce monde parsemé de guerres, de guerres froides, s'il te plaît, tu dois comprendre ce genre de choses pour aller loin. » Ici, c'est la page des leaders, c'est la page des hommes d'affaires, c'est la page des femmes d'affaires qui parlent construction, qui parlent développement, qui parlent argent, qui parlent évolution. Tu comprends ? Donc, dans cette page, je vais t'amener à élever le level. Si tu sens que ce qu'on dit, voilà, tu ne te retrouves pas, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. C'est la même chose pour ceux qui font les affaires et qui se contentent de vendre à leurs amis, à leurs familles et qui se fâchent quand les gens de la famille n'achètent pas. Tu n'as même pas encore commencé les affaires. Tu n'as même pas encore commencé. Et le million est encore très loin de toi. Le milliard, alors n'en parlons pas. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent level up. C'est pour ceux qui veulent aller loin. C'est pour des leaders. C'est pour ceux qui vont au Qatar. Moi aussi, mes amis, au Cameroun. Au Cameroun, maintenant, quand tu fais quelque chose, on dit que tu es prête pour aller au Qatar. Tu es prête pour le Qatar. Tu es en route pour le Qatar. C'est pour ceux qui vont au Qatar, les amis. Ici, là, c'est une autre dimension. Alors, je te disais, dans les affaires, tu vas rencontrer les dangers. Quand tu minimises le danger que tu rencontres, c'est là où tu as déjà échoué. C'est là où tu as déjà échoué. Et beaucoup parmi vous, c'est ça votre problème. Vous vous lancez dans les affaires. Vous croyez que ça va être facile. Vous croyez que, comme tu as acheté la marchandise, directement, tu vas commencer à faire les ventes. Tu penses que, comme tu as pris la décision d'être financièrement libre, directement, tu seras millionnaire. Tu seras milliardaire. Comme tu... Marthe Karine dit, je suis les millionnaires. Elle parle millionnaire, millionnaire partout et tout. Directement, toi qui viens de commencer, à moins de six mois, tu seras millionnaire. C'est la sorcellerie que tu es en train de chercher. C'est la sorcellerie que tu es en train de chercher. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un faire les millions du jour au lendemain. Les amis, la grosse erreur que je vous déconseille de faire dans la vie, c'est de vous comparer à moi. Ne vous comparez jamais à moi. Ne vous comparez jamais à une personne que vous estimez que la personne vous dépasse. parce qu'à partir du moment où vous décidez de vous comparer à quelqu'un, acceptez aussi de suivre tout le chemin, tout le chemin difficile que la personne a subi. Toi qui te compares à moi aujourd'hui, tu es prête, tu es prête à te retrouver dans un pays étranger qu'on appelle l'Angleterre et de souffrir avec un enfant à bas âge. Chaque matin, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Quand tu as un rendez-vous quelque part ou rendez-vous chez le médecin, rendez-vous je ne sais pas où, tu commences à réfléchir comment tu vas marcher pour raccourcir le chemin. J'ai vu mes anciennes photos de l'Angleterre, j'étais mince comme une aiguille. Je dis, j'étais mince comme une aiguille. Mince pourquoi si je ne faisais pas le régime? Ce n'était pas une histoire de régime, ce n'était même pas une histoire de thé quand je vous parle du thé chaque jour. C'était la marche, la marche de la pauvreté. La marche de la pauvreté. Il y a des femmes qui sont minces ici d'ailleurs, vous pensez que c'est l'été qu'elles prennent. Mais la pauvreté qu'elles rencontrent, si on te donne cette pauvreté-là, tu vas fuir. Je suis passée par là pour être ce que je suis aujourd'hui. Si on te donne mes nuits blanches, jusqu'à aujourd'hui, les nuits blanches que je continue à faire pour mes projets, pour réaliser mes projets, pour arriver là où je veux arriver, tu ne vas pas accepter. si on te donne lorsque les clients me prennent pour me massacrer comme ça, lorsque les clients me prennent pour me tourner dans leur sauce, tu vas fuir. Mais c'est toi qui vas avoir mes millions. C'est toi qui vas être à ma place. Chaque étoile que tu vois est passée par un parcours sombre. Chaque étoile que tu vois est passée par un parcours sombre pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai connu mes moments difficiles. Vous voyez, j'ai connu mes moments difficiles. Donc, il ne faut pas envier les gens. Il ne faut jamais se lancer dans les envies. Et quand tu commences une activité, ne pense pas que du jour au lendemain, tu vas devenir super riche. Ne pense pas que du jour au lendemain, tout va aller bien. Quand tu maîtrises le danger qui est devant toi, tu sais comment le contourner. Et c'est ce que les lions ont fait. Les lions maîtrisaient le danger qui était devant eux. Les lions savaient que là où ils vont, ils vont en guerre. Et pour cette guerre, ils doivent être bien préparés. Toi qui commences les affaires, tu commences une activité parce que tu as vu ta copine faire. Parce que c'est ça vos problèmes. Vous êtes là, vous faites la même chose, vous tous, vous faites la même chose. Parce que tu as vu ta copine faire. Tu te dis, moi aussi je vais faire. Tu n'as jamais essayé de comprendre quelles sont les difficultés du marché. Tu n'as jamais essayé de comprendre quelles sont les difficultés que ta copine rencontre. Ta copine te dit que ça marche, ça marche, ça marche, mais toi-même, tu ne réfléchis pas pour lui dire que ma copine, dis-moi quelles sont les difficultés que tu rencontres. c'est quand tu connais le danger, qu'il n'y a plus le danger. Tu dois maîtriser le danger qui est devant toi. Tu dois connaître quelles sont les difficultés qui sont devant toi. Je vous ai dit que j'ai organisé le bootcamp. Laissez que je vous parle du bootcamp. J'ai organisé le bootcamp pour les femmes et les hommes qui veulent aller loin dans le digital. Pour les femmes et les hommes qui veulent apprendre à se faire de l'argent avec Internet. les amis, j'ai tourné mon siège. Normalement, mon siège, il est comme ça. Mais j'ai tourné mon siège parce que je veux vous parler aujourd'hui. Je suis trop contente. Toutes les Camerounaises sont contentes. Toutes les Camerounaises n'ont pas dormi. On n'a pas dormi, les amis. C'est-à-dire qu'à l'heure où je suis là, même si tu me demandes n'importe quoi, je vais te donner. Quelque chose que tu me demandes, je vais te donner tellement la joie. La joie. Écoute, je vais t'enseigner quelque chose. Grâce à Internet que tu vois, tu peux devenir extrêmement riche. Grâce à Internet que tu vois, ta vie peut complètement changer du jour au lendemain. Mais je vous assure que Internet, Internet est l'endroit qui fabrique les millionnaires chaque jour, les milliardaires chaque jour. Internet est l'endroit qui change la vie des gens chaque jour sous mes yeux. tout à l'heure, je suis en train de me balader sur WhatsApp. Je regardais les statuts WhatsApp. Il y a l'une de mes filles, je l'appelle ma fille aujourd'hui. Je tombe sur son statut WhatsApp, je regarde ses statuts WhatsApp. À un moment donné, elle dit, contactez mon assistante. Elle dit, ah ah, Don Géraldine, toi il y a les assistantes. Vous la connaissez, Géraldine. Don Géraldine, là, Géraldine, dieu, dieu, tu as déjà les assistantes que tu renvoies les gens pour contacter tes assistantes. Ah ah, Géraldine, tu as commencé quand? Tu as déjà une grande dame, tu as déjà les assistantes. Pourquoi? Parce que Internet change les vies. Si tu es ici et tu veux changer ta vie, s'il te plaît, qu'on reconnaît Internet. Internet change la vie. Attendez un peu, j'ai vu un message. J'ai vu un message ici et je veux venir dessus. Il y a quelqu'un qui dit, tu nous donnes la honte. Christ, renseigne-toi avant de venir parler dans mon live. Peut-être que tu ne me connais pas. Je vais me présenter pour que tu saches à qui est-ce que tu es en train de t'adresser. Tu as devant toi une jeune femme de moins de 35 ans qui est mère, épouse, entrepreneur, chef de ce qu'on appelle multinational. Je vais d'abord définir ce qu'on appelle multinational selon le discussionnaire Larousse. Aux dernières nouvelles, le dictionnaire définit la multinationale comme une entreprise qui est représentée dans plusieurs pays. Mais moi, je fais mieux. Je suis représentée dans plusieurs continents. Tu comprends? Je fais beaucoup mieux. Plusieurs continents. Amérique du Nord, Europe, Afrique, trois continents. Tu comprends? Je suis auteure de deux livres à succès. Tellement à succès. Dont l'un a été vendu à plus de mille exemplaires au premier mois de son lancement. Qui dit mieux? Africaine. Mille pièces vendues au premier mois de son lancement. Je suis à la tête d'une équipe de plus de trente personnes que je paye fidèlement. Chaque mois, je n'ai jamais échoué un seul mois. Chaque mois. La plupart de mes employés sont affiliés à la CNPS. Qui dit mieux? En tant qu'entrepreneur de moins de cinq ans en activité. Qui dit mieux? Voilà. Je suis investisseur dans plusieurs entreprises dont je vais taire le nom. Je suis également à la tête des écoles de formation qui forment les jeunes, aident à lutter contre le chômage en Afrique. qui a déjà produit plusieurs millionnaires dans l'espace en Afrique aujourd'hui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les preuves sont là. Les exemples sont là. Je suis quelqu'un de très calme. Quelqu'un de très maîtrisé. Et je n'aime pas manquer du respect à d'autres personnes. Et je n'aime pas qu'on me manque de respect. aujourd'hui, je suis très contente parce que j'aurais pu aller même exagérer. Je suis extrêmement contente parce que les Camerounais nous ont honorés sur la scène internationale. Et quand tu vois une jeune dame comme moi qui se bat, qui travaille à la sueur de son front pour avoir tous ses 5 francs, j'exige le respect quand tu es sur ma plateforme. que tu sois brouteur ou pas, que tous tes sens fonctionnent ou pas, que tu sois n'importe quoi, j'exige le respect quand tu es sur ma plateforme. Je ne suis pas n'importe qui et je ne voudrais pas qu'on me traite comme n'importe qui. J'avais oublié de te dire, aux dernières nouvelles, je suis devenue coach professionnel certifié pour les entreprises et les multinationales. Selon John Maxwell Academy, une école américaine reconnue dans le leadership, la première dans le monde entier dans le leadership. Je ne te parle pas de ce que j'ai payé pour arriver à ce niveau. D'accord? Tu peux aller sur leur plateforme, taper mon nom et voir ce qui va sortir. D'accord? Donc, ne mettez pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on fait les lives, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que vous allez traiter les gens n'importe comment. Je ne tolère pas le manque de respect. Je ne tolère pas le manque de respect. Pour finir, dans ma présentation, je suis également leader d'un groupe de femmes leaders et entrepreneurs du monde entier. C'est le plus grand réseau des femmes leaders et entrepreneurs du monde entier chrétiennes qui existe. Un réseau de plus de 2000 membres aujourd'hui. Tu comprends ça? Quand tu parles, quand tu vois les gens sur Internet, ce ne sont pas toujours des gens qui ont faim. Ce ne sont pas toujours des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce ne sont pas toujours des gens qui perdent le temps. Pour être ici, ça dit que mon temps est extrêmement calculé. Tout à l'heure, j'étais à la banque. Je suis arrivé à la banque. On me dit, tu dois signer un document. J'arrive à la banque. Eux, ils ne sont pas prêts. Je leur ai dit, monsieur, vous me faites perdre de l'argent. Ils ont vu à quel point j'étais déterminé. Ils ont appelé leur chef d'agence. Je leur ai dit, monsieur, mon temps, c'est de l'argent. Ne me voyez pas comme vous me voyez là. Mais je suis quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la valeur du temps et qui sait vendre son temps. Chaque minute de mon temps est très comptée. Donc, c'est la première et c'est la dernière fois que tu viens sur ma plateforme. Et j'ai pris la peine de parler comme ça pour éduquer tous, tous, tous les ribands, qui sont ici. Tout ce qui aide-moi à détruire les autres qui sont ici. Que plus jamais de votre vie, vous n'allez vous perdre pour venir dire du n'importe quoi ici. Et je n'ai même pas fini mes présentations parce que ma présentation est extrêmement longue. Je n'ai même pas parlé de mon cursus scolaire parce que celle que vous voyez devant vous, c'est une juriste. Vous comprenez ça? C'est dans le droit. Je maîtrise le droit. Je comprends ce qu'on appelle le droit. J'ai choisi l'entrepreneuriat par passion. Vous comprenez ça? Donc, c'est la première et c'est la dernière fois que tu te places ici. Tu utilises ta connexion, ton téléphone et tes doigts pour me dire du n'importe quoi. Si tu es capable de me te placer en face et de me parler, d'impacter les vies des gens au même titre que je le fais à mon jeune âge, là, peut-être, tu pourras me parler. Mais si tu n'es pas prêt à le faire, tu restes où tu es et je m'en bats les fossiles. D'accord? Voilà. Donc, les amis, on continue. C'était une parenthèse. Excusez-moi, mes amis, vous savez que vous ne me voyez jamais dans cet état, mais je ne suis... Une femme qui se respecte, une femme qui doit aller loin, doit savoir remettre les gens à leur place. Vous voyez? Donc, pour la vie, tu te souviendras de ce moment. Tu comprends? Pour la vie, tu te souviendras de ce moment. Je n'accepte pas le manque de respect sous quelque forme que ce soit, venant de qui que ce soit, parce que je respecte beaucoup les gens, j'honore beaucoup les gens et je demande qu'on me respecte à la même valeur. Surtout quand je suis sur mes plateformes et je prends mon temps pour venir vous éduquer comme je suis en train de le faire. D'accord? Donc, j'espère que c'est bon, c'est passé. Pour certains, ça vous a permis de connaître qui est devant vous, qui vient vous parler. Vous pensez que tout ce qui vient de sur Internet, c'est parce qu'ils ont faim. J'ai dépassé ce niveau. J'ai connu ça à un moment donné parce que je suis honnête. J'ai connu, j'ai connu ça à un moment donné mais j'ai déjà dépassé ce niveau. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction financière dans les vies. Moi, je suis exemple de ce qu'on appelle la bénédiction financière. Tu comprends? Bénédiction qui transforme d'autres personnes aussi. Donc, c'est la première et c'est la dernière fois. Et le message également, il est passé pour tous les autres ribambins qui peuvent venir souvent s'amuser ici. Donc, écoutez-moi les amis, je vous ai parlé de, je vous parlais, j'étais en train de vous parler d'Internet. Donc, comment est-ce que vous pouvez changer votre vie grâce à Internet? en ce moment, on a lancé le bootcamp parce que le bootcamp, franchement, c'est l'opportunité pour moi de fabriquer les millionnaires. C'est l'opportunité pour moi de fabriquer ces gens qui vont utiliser l'opportunité Internet pour se remplir les poches. Internet, c'est le seul endroit aujourd'hui où quand tu fais un post, une publication et que tu comprends ce que tu es en train de faire, tu peux toucher les gens à travers le monde entier. Tu peux avoir des clients à travers le monde entier. Internet, c'est le seul endroit où tu vends ta petite marchandise, tu commences ton activité avec tes 10 000, mais tu multiplies ces 10 000-là. Tu multiplies ces 10 000-là de telle sorte que ça devienne un 500 000, ça devienne un 500 000, ça devienne un 1 million, ça devienne la somme d'argent que tu veux. Internet, c'est le seul endroit qui te permet de le faire en un temps record. Internet, c'est l'endroit qui a fabriqué les millionnaires, qui a amené les gens à se découvrir à une dimension pas possible. Internet, c'est cet endroit où, c'est-à-dire, si tu étais méconnu de tous, personne ne connaissait même ton existence. Grâce à Internet, tu vas devenir, on va te connaître. Grâce à Internet, tu vas devenir populaire. Grâce à Internet, tes activités vont être boostées. Les gens vont venir de partout. Dernièrement, j'étais dans un Zoom avec un de nos étudiants e-commerce qui est aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Je vais vous raconter cette histoire parce que, moi, je suis consciente de ce que je représente dans la vie de certaines personnes. Je suis consciente de comment est-ce que ça peut, mon langage peut changer certaines personnes positivement. Le monsieur, il est dans la formation e-commerce et il a fait son témoignage. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Il me dit, « Marthe Karim, j'ai commencé à vendre sur Internet. Au début, je ne savais pas que ce produit allait marcher. Mais je me suis rendu compte que la demande était extrêmement grande. moi qui, au début, n'arrivais même pas à avoir 50 000 la semaine, j'ai commencé à avoir les 800 000 la semaine. Il a réussi à se soigner, à soigner les membres de sa famille grâce à l'activité qu'il menait en ligne. Il vendait, mais alors, sauvagement. Ensuite, il a compris que quand tu veux aller quelque part, tu dois transformer ton mental. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je félicite le préparateur mental des lions indontables parce que si les lions indontables vont à la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau du mental, les gars sont assis. Au niveau du mental, les gars sont prêts. Au niveau du mental, il n'y a rien à dire. Donc, il a commencé à travailler sa préparation mentale. Son plus grand rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Son plus grand rêve, c'était d'être dans les rues des États-Unis. C'était son plus grand rêve. Il a écrit cela quelque part sur son mur. Il a commencé à se répéter ses paroles. Ce livre proclame sur ton business. Je vous ai parlé de ce livre plusieurs fois. Ça, c'est le témoignage qui vient sur ce livre. Le livre des visas, le livre des passeports, le livre des succès dans les affaires, le livre des mariages, le livre de proclame sur ton business. Parce que toute personne qui doit réussir, il doit changer ce qu'il dit de sa bouche. Le gars commençait à proclamer, proclamer, changer son mindset, changer sa façon de penser, commencer à se voir comme aux États-Unis. Appeler tous ses amis qu'il connaît qui sont aux États-Unis, il leur dit que regarde, le jour où tu sais qu'on a lancé la green card américaine, appelle-moi. Parce que je dois faire la green card, je dois aller aux États-Unis. Du coup, lorsqu'on lance la green card, la loterie américaine, un de ses amis l'appelle et lui dit, on a lancé, tu fais comment? Il dit, ok, merci, c'est tout ce dont j'avais besoin. Il parle, il fait ses dossiers pour lui et sa petite famille. Écoutez bien, ton âge, ton âge ne définit pas là où tu peux te retrouver. Je dis, ton âge n'est qu'un chiffre quand tu comprends ce qu'on appelle la vie, quand tu comprends tes capacités, quand tu comprends que tout vient de toi. Je dis, tout vient de toi avec sa petite... Il y en a pas, mais vous, vous, vous limitez vos projets, vous limitez vos rêves parce que vous voyez à votre âge. Vous dites qu'avec mon âge, si je vais encore faire, avec mon âge, si je ne vais pas encore faire, avec mon âge... Non, 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 s'il te plaît. Wake up! Wake up! People are flying! People are doing great things! Wake up! Le monsieur a fait son dossier avec sa famille. Il fait le dossier. Après, il faut attendre, non? Pendant qu'il attend, il fait son e-commerce. C'est la raison pour laquelle, s'il te plaît, ne croise pas tes mains. Lève-toi, travaille. Pendant que tu as la force, travaille. Pendant que tu as les opportunités, travaille. Pendant que tu attends ce que tu es en train d'attendre, s'il te plaît, travaille. Il y en a parmi vous, je connais les gens que j'attire, je vous connais. Je connais les gens que j'attire, je connais les gens qui sont sur ma plateforme. Ce n'est pas du n'importe qui, c'est les cinq étoiles qui sont ici. Donc, vous avez beaucoup de projets. Il y en a parmi vos projets, vous devez attendre. Il y a ce qu'on appelle le temps d'attente. Pendant ce temps d'attente, utilisez l'opportunité Internet. C'est la raison pour laquelle je vous prends dans le bootcamp. Ce que je prépare dans le bootcamp, on n'a jamais eu ça dans aucun bootcamp. Le bootcamp, ce sera spécial, les amis. Parce que d'abord, l'énergie que j'ai pour le bootcamp, l'énergie que j'ai. J'ai regardé le nombre de jours, j'ai dit que les amis, je crois que je vais leur faire les bonus. Je vais faire les bonus. Parce que l'énergie que j'ai, si tu finis de faire le bootcamp et que tu ne casses pas la baraque, vraiment, c'est qu'il y a un problème avec toi. Parce que ce que j'ai préparé pour ce bootcamp, j'ai dit, c'est le bootcamp où je vais fabriquer les millionnaires. C'est le bootcamp, ce qu'on va faire dans ce bootcamp. Non, c'est wow. C'est wow. C'est juste wow. Donc, le monsieur, pendant ce temps, il fait son e-commerce. Il découvre le marché. Il découvre à quel point le business est juteux. Il découvre à quel point tu peux utiliser ton téléphone. Tu peux utiliser ton ordinateur. Je n'ai pas besoin d'avoir le Mac. En ce moment, si je n'ai pas le Mac, c'est le petit ordinateur que j'ai. Mais le petit ordinateur, ça fabrique beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Le petit ordinateur, c'est ça qui fabrique beaucoup d'argent en ce moment-là. Le monsieur, entre-temps, il travaille. Entre-temps, il travaille. L'argent rentre. Parce que tu ne parles pour aussi aux États-Unis, bras ballants. Donc, il travaille. L'argent rentre. L'argent rentre. L'argent rentre. Jusqu'à un jour, quelqu'un écrit un jour. Les amis, vous aimez ça? Vous aimez les histoires comme ça? Quelqu'un écrit un jour? Parce que dans ta vie aussi, il y aura ce qu'on appelle un jour. Dans ton histoire, dans ton expérience, il y aura ce qu'on appelle un jour. Le jour qui change tout. Le jour qui change tout. Un jour. Quelqu'un m'écrive, un jour. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, il reçoit un coup de fil. Un de ses amis, ou bien une de ses connaissances qui est aux États-Unis, lui dit, les résultats sont sortis. Les résultats sont sortis. Les résultats sont sortis. Ça s'est passé comment? Entre-temps, son ami-là, a déjà regardé son nom puisque c'est sur Internet. Son ami a déjà regardé son nom mais son ami ne lui dit pas qu'il a eu. Lui, il prend l'information que c'est sorti. Entre-temps, il est en train de manger son couscous. Les gens qui aiment le couscous comme moi. Parce que moi, j'aime le couscous avec la sauce gombo. Ouais, les amis. Je attends le jour où je vais me retrouver là-bas en Côte d'Ivoire. Parce que le meilleur couscous, c'est en Côte d'Ivoire, mes amis. Le meilleur couscous, c'est en Côte d'Ivoire avec la sauce gombo. Les gens-là, ça veut faire le couscous à une dimension pas possible. J'ai la mère d'une de mes amies, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire dernier moment, elle m'a dit, maman, assez toi, tu portes le cabas. Assez toi, tu portes le cabas camerounais. On te sait, tu manges le couscous. Assez toi, tu portes le cabas. Parce que j'ai dit, ah bon, maman, je me suis assise, est-ce que je le savais? Je me suis assise, j'ai mangé le, ils appellent ça quoi? Le plat cali. Ivoirien, avec la sauce gombo, ça tire comme ça. Ah, un vieux goût pas possible. J'ai mangé ça. J'ai dit, waouh, maman, tu connais. Ta fille et moi, c'est jusqu'à la gare. F2E là et moi là, c'est jusqu'à la gare. C'est grâce à ça qu'elle peut manger le genre de couscous. Merci. Donc le gars est en train de manger son couscous avec sa sauce gombo pendant qu'on lui a, on est en train de lui dire que le monde est en train d'avancer. Les choses sont en train de se passer dans le monde. Great things are happening. Il dit à son compagnon de couscous parce qu'il avait son compagnon de couscous avec qui il mangeait. Il dit à son compagnon de couscous que attends un peu. Attends un peu, je dois aller aux toilettes. J'arrive. il part aux toilettes, prend son internet, met sa connexion de 200. Parce que le genre là, même si tu as la connexion sur ton téléphone, tu ne veux même pas avoir, tu ne veux même pas que la connexion se mette à tourner. Tu ne veux pas. Donc tu es obligé de top up la connexion. Il top up sa connexion internet. Il lance la connexion. Il lance la recherche. Il part sur le site. Il tape son nom. Hey! Il tape son nom. Il voit une information. On lui dit, We are happy to inform you that you have been randomly selected to come to the USA. Hey! Mama mia! directement dans les toilettes. Il commence à crier. Wow! Comme on a crié ici au Camerounier. Il commence à crier. Wow! La joie de ça. Non. Il y a les gens ici qui ont déjà eu ce genre de joie. Il y a les gens ici qui ont déjà expérimenté ça. Vous savez ce que ça représente. quand tu attends ton titre de séjour. Ceux qui sont peut-être en Europe là. Tu attends ton titre de séjour et on te dit que voilà, c'est tombé. Tu attends ton visa. On te dit, voilà, c'est tombé. Ça dit que tu cries sans te contrôler. Wow! On lui demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Wow! J'ai eu! J'ai eu! J'ai eu! J'ai eu! Son compagnon de couscous est calé comme ça. Ah! 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 Les vies sont en train d'évoluer là-bas. Je suis ici et je mange le couscous. Je suis ici et je tire le gombo. Ah! Montre-moi, montre-moi. Montre-moi qu'est-ce que s'est passé. Il regarde. Il l'a eu. Il l'a eu. Il a été sélectionné pour aller aux Etats-Unis. Vous savez quoi? Quand il me racontait l'histoire, je vais regarder. Mets un peu ta caméra là que je vois. il met sa caméra. En moins de six mois aux Etats-Unis, le gars roule dans sa voiture. En moins de six mois aux Etats-Unis, il a déjà sa maison. Il a pris sa maison. Ce n'est pas le genre qui va squatter chez les gens. C'est un responsable. Il a déjà sa maison. Il est à l'aise avec sa famille. Il a sa voiture. Il a son emploi qu'il fait parce que bon, il faut rentrer dans le système et entre-temps, il attaque sur Internet. Entre-temps, il attaque sur Internet. Les amis, inscrivez-vous au bootcamp. Ce que j'ai prévu pour vous dans ce bootcamp du mois de mai, c'est méga. C'est méga. C'est extra. inscrivez-vous au bootcamp. Les gens de la diaspora, les gens de la famille que vous avez en Afrique, vous ne faites que les nourrir chaque jour. Apprenez-leur à pêcher. La plus grande chose que tu peux offrir aux gens de ta famille, c'est de leur apprendre à pêcher. Beaucoup parmi eux, ils font les sous-métiers, les petits métiers. Ils vous dérangent chaque jour. L'enfant est malade. La rentrée, c'est là ceci, c'est là. Montrez-leur comment on peut gagner de l'argent avec Internet. Montrez-leur comment on peut gagner de l'argent avec Internet. Montrez-leur. Investissez pour eux, pour leur formation. Qu'ils viennent s'asseoir dans le bootcamp. Le bootcamp, ce n'est pas une longue formation, c'est une courte formation. C'est dix jours, même comme j'ai dit que je vais donner le bonus. C'est dix jours. Et pendant les dix jours, je vous montre les business que vous pouvez faire. Je vous montre les outils. Je vous montre comment vous pouvez avoir les clients sur Internet. Et moi, je suis spécialisée dans l'attraction des clients. Je suis spécialisée dans le marketing digital. Le marketing digital, là, c'est pour nous. Les Ivoiriens disent, c'est notre champ. Oui. C'est notre champ. C'est là où on donne. le marketing digital. Seulement cette vidéo que je vous ai faite, j'ai appliqué beaucoup de stratégies de marketing digital que seuls les professionnels vont s'en rendre compte. Vous comprenez ça? Je dis, cette vidéo-ci, j'ai fait la vidéo, ça vous a fait rire, ça vous a surpris, ça vous a étonné, me voir comme je suis, ça vous a même... Voilà. Ça, ce sont des stratégies de marketing digital. Les stratégies pour la visibilité que j'ai appliquées, seuls les professionnels vont s'en rendre compte. Le podcast est à 40 000 francs pour ceux qui s'inscrivent à partir de l'Afrique. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique du Nord, c'est 50 livres, Sterling, 50 livres. Venez apprendre. Même si vous êtes dans les affaires, venez apprendre des meilleurs. You learn from the best. You learn from the best. Moi, j'ai décidé d'être coach professionnel scientifié. Ce n'est pas que je ne connais pas conseiller les gens. Ce n'est pas que je ne connais pas faire le coaching. Vous le savez. Quand j'ai même annoncé sur ma page, il y a beaucoup qui sont venus me dire que coach, aujourd'hui, tu as le diplôme, mais depuis longtemps, tu as été notre coach. Depuis longtemps, tu as été notre coach. Donc, ça, ce n'est qu'une confirmation. Donc, le conseil, là, je le connais. Mais à un moment donné, j'ai décidé de claquer les biais pour aller me former chez les meilleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est John Maxwell, tapez John Maxwell sur Internet. Tapez John Maxwell sur Google ou sur YouTube. Tapez John Maxwell. Vous allez voir qui est-ce qu'il est. Qui est-ce que la dimension ? Je suis allée m'asseoir. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que je continue ma formation. Je suis déjà rentrée dans le sillage, dans la reconnaissance. Je vais continuer. Je vais me former ailleurs. Je suis d'autres personnes encore. Parce que je dois être la meilleure dans mon domaine. On a dit quitter de la médiocrité à l'excellence. Quitter de la médiocrité à l'excellence. Aujourd'hui, tu as 10 clients. Ça te nourrit, ça nourrit ta famille. Mais tu peux aspirer à l'excellence. De quitter de 10 clients à 50 clients. Aujourd'hui, tu sais, uniquement au Cameroun. Tu peux viser l'excellence. Ceux qui vendent au Gabon n'ont pas deux têtes par rapport à toi. Ceux qui vendent en France n'ont pas deux têtes par rapport à toi. Ceux qui côtoient les États-Unis dans le business, dans les affaires, ne sont pas spéciaux par rapport à toi. Vise grand, rêve grand et de l'ambition. Une femme ambitieuse, ça ne veut pas dire qu'elle est matérialiste. Le monde vous a mal renseigné, les amis. Je veux parler aux femmes ici, en ce moment. Le monde vous a mal renseigné. Il y a des femmes ambitieuses. Quand vous avez croit que vous étiez matérialiste, mes amis, je me bats la poitrine pour dire que je suis ambitieuse. Et je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Je ne m'excuse pas pour le dire. I don't apologize for that. I am proud to say it. Je suis ambitieuse et je l'assume. C'est parce que je suis ambitieuse que je peux accomplir ce que j'accomplis. C'est parce que je suis ambitieuse que je peux mettre la notu sur ma table. C'est parce que je suis ambitieuse que si ma mère tombe malade, je peux l'amener à l'hôpital. C'est parce que je suis ambitieuse que si un neveu a des problèmes, me dit tante, voici mon problème, je peux résoudre son problème. C'est parce que je suis ambitieuse que je peux donner à la veuve et à l'orphelin. C'est parce que je suis ambitieuse que je peux voir quelqu'un dans un problème que je ne connais pas et j'aide la personne. C'est parce que je suis ambitieuse que je peux t'aider là où je suis en train de t'aider là. Parce que là, ce que j'ai fait pour toi là, ça va te conduire pour les 5 mois qui suivent. Grâce à ce live, beaucoup parmi vous vont faire de l'argent aujourd'hui. Parce que l'argent beaucoup parmi vous, vous allez beaucoup vendre aujourd'hui. Vous aurez l'audace de parler à vos clients. Vous aurez l'audace de faire ce que vous n'avez jamais fait. Vous aurez le courage de prendre certaines décisions que vous n'avez jamais prises. Il y en a parmi vous, vous n'avez, vous savez que vous ne tutoyez pas les sommets parce que vous avez peur. Vous ne tutoyez pas les sommets parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais il faut quelqu'un comme moi, quelqu'un qu'on appelle ambitieuse, quelqu'un qu'on appelle audacieuse pour venir vous challenger. Je ne peux pas compter le nombre de femmes qui ont été challengées par moi. Je les vois chaque jour. Tu n'as pas besoin de venir même faire ma formation pour être challengée par moi. Juste à me suivre. Je dis juste à me suivre. Quand tu suis mon actualité, tu vois d'où je viens, ce que je fais et quand tu m'écoutes, tu ne peux pas rester à ton même niveau. Si tu restes à ton niveau là, c'est que tu as un problème. Si tu restes à ton niveau, c'est que tu as un problème parce qu'il est inadmissible que tu suives quelqu'un comme moi et ça ne te fait pas te bouger un peu. Ça ne te fait pas te lever un peu. Ça ne te fait pas voir loin. Toutes les femmes qui sont autour de moi sont devenues les auteurs. Chaque jour, je suis en train de célébrer les auteurs. Chaque jour, je suis en train de féliciter les auteurs. la plupart ont commencé à écrire. La plupart des femmes qui sont autour de moi ont pris des bureaux, ont enregistré leurs entreprises. Ce sont des femmes d'affaires aujourd'hui. Il y a des femmes autour de moi que leur mari ne voulait même pas qu'elle gagne 10 000. Leur mari ne voulait même pas qu'elle commence à faire une activité. Mais parce qu'ils ont vu, ils ont vu mon exemple, ils ont vu la femme d'affaires, l'épouse, la mère équilibrée, la femme spirituelle, parce que ça, c'est une autre dimension que vous ne connaissez même pas. La femme spirituelle équilibrée que je suis, on dit, ah ah, donc on peut être une femme qui fait de l'argent et être comme ça. Si ma femme aussi peut être comme ça, ok ma chérie, vas-y alors. Ces femmes sont devenues des dangereuses dans les affaires. Ces femmes sont devenues des grandes dames dans les affaires aujourd'hui. Ce sont des femmes qui voyagent. elles vont faire les affaires ailleurs. Elles signent les partenariats, elles signent les contrats, elles font des grandes choses. Il y en a qui reconnaissent mon impact, il y en a qui ne reconnaissent pas, on accepte. Le monde est fait de, le monde c'est une salade de fruits. Le monde c'est une salade de fruits, il faut l'accepter. Dans la salade de fruits, les produits sucrés, les produits qui ne sont pas sucrés, on mange. Donc il y en a qui vont reconnaître publiquement que Dieu vous bénisse et vous donne encore dix fois plus. C'est moi qui le dis et ma parole, ma parole c'est un décret, vous-même vous le savez. Que Dieu vous donne encore dix fois plus. Et celles qui sont dans le sussongo là, continuent à rester dans le sussongo, supportez le sussongo. Donc, je vous en supplie les amis et de l'ambition. J'ai des hommes qui me suivent ici qui en me suivant appellent leurs femmes de me suivre. Les témoignages alors sont légions. Il y en a tellement de témoignages. J'ai des femmes qui viennent me dire que Mato Karine, c'est grâce à mon mari que je vous ai découvert. C'est pas mon mari que je vous ai découvert. Et si tu es une femme, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu es une femme et que c'est pas ton mari que tu m'as découvert, ta responsabilité est grande. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mari veut que tu sois une femme travailleuse. Ton mari veut que tu sois une femme courageuse. Ton mari veut que tu sois une femme ambitieuse. Ton mari veut que tu sois une femme qui accomplit. Ton mari veut que tu sois une femme qui est équilibrée. Équilibrée à la maison, équilibrée avec les enfants, équilibrée dans les affaires. Ton mari veut que tu sois une femme de valeur parce que les hommes sont très protecteurs. Pour qu'un homme introduise une autre femme à sa femme, ça veut dire que il estime énormément cette femme et il aimerait que sa femme marche sur les pas de cette femme. Et ça, c'est très rare. Je dis ça, c'est très rare parce que d'abord l'homme est protecteur. L'homme préfère être pauvre. L'homme préfère être manchot que de gâter sa zone de confort, ce qui le permet d'être équilibré. il préfère. C'est la zone pour laquelle il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent couper la connexion Internet de leur femme pour qu'elles ne suivent pas n'importe qui sur Internet. Il y a certaines femmes ici, vous avez eu des problèmes avec vos maris parce que vous suivez n'importe qui sur Internet. Donc, quand c'est ton mari qui t'introduit à Marthe Karine, assieds-toi bien et prends ce qu'on appelle ton bloc-note. Tu comprends? prends ton bloc-note et tu prends les notes. Tu appliques. Quand la présidente dit on monte, on monte. Quand elle dit on descend, on descend. Parce que I will take you to your promised land. I will take you to your promised land. Je vais t'amener à ta terre promise. Moi, je vais t'amener à ta terre promise. D'accord? Donc, pour celles qui ne sont pas encore inscrits ou ceux qui ne sont pas encore inscrits au bootcamp, inscrivez-vous parce que les inscriptions sont en train d'aller très vite. Les gens s'inscrivent énormément. On va arrêter les inscriptions le 15 avril et le mois d'avril est vraiment en train d'arriver à grand pas. donc inscrivez-vous et puis je vais vous recevoir au bootcamp. Je serai là moi-même en personne. Excusez-moi, on va donner un contrat pour vous. Ah, ok. Merci. Vous voyez, quand les gens viennent s'amuser ici, qu'ils pensent que j'ai le temps, le temps libre. Je n'ai pas beaucoup de temps libre, les amis. Je travaille énormément et en ce moment, je travaille sur des projets, je travaille sur des grands projets et j'ai beaucoup de choses à gérer à la fois. Voilà les contrats qu'il faut lire, il faut signer. C'est écrit dans les langues. Vous faites les affaires et que vous ne voulez pas vous étirer là. Vous ne voulez pas apprendre l'anglais. Vous ne voulez pas apprendre le chinon. Vous ne voulez pas apprendre. Je vous regarde. Je vous regarde parce que dans les affaires, il y a un niveau où tu dois t'étirer. C'est pour ça que je vous dis le développement personnel, les amis. Si tu veux réussir dans les affaires, ton développement personnel est ici. tes activités seront là. Tu ne peux jamais dépasser ton développement personnel. Tu dois toujours t'étirer. Toujours t'étirer. Et c'est ce que moi, je fais. C'est ce que je fais chaque jour. D'accord? Les amis, nous autres là, on signe maintenant les contrats. On évolue. Le goût de ça. Et quand tu arrives dans les affaires, quand tu arrives au niveau où pour qu'on te vende la marchandise, tu dois signer le contrat. c'est que tu as grandi. Tu attends les dimensions. Quand tu arrives au niveau où pour qu'on te vende à les amis, business is sweet. Business is sweet. C'est trop sucré. c'est trop beau. Quand tu arrives à cette dimension où ta signature là, ça vaut des millions. Ça vaut des milliards. Tu peux dire « I am proud of myself. » Je suis fière de moi. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Et c'est là et c'est là où je veux vous amener. C'est là où je veux vous amener. Que tu sois salarié, que tu sois femme d'affaires, que tu veuilles être femme d'affaires, que tu sois étudiante, connecte-toi. inscris-toi au bootcamp. Viens vivre l'expérience au bootcamp. Beaucoup parmi vous, vous aimez souvent vous plaindre que oui, les formations sont chères et tout ça et tout ça. J'ai fait le bootcamp pour ne plus entendre ça. J'ai fait le bootcamp pour que vous n'ayez plus de raison. Il faut savoir que toute connaissance qui a de la valeur a un prix. Toute connaissance qui a de la valeur a un prix. Et quand je m'engage à venir dans le bootcamp, tout est préparé. Je ne suis pas du genre, c'est le jour que je viens vous parler. Non, non, non. Tout est préparé. Dès, depuis, avant même qu'on commence à annoncer le bootcamp, on avait déjà commencé à préparer. Préparé. Donc, chaque jour est préparé. Chaque jour est préparé. Donc, inscrivez-vous au bootcamp. On va vous enseigner tout ce qu'il faut. Le bootcamp, c'est déjà trop moins cher. Le bootcamp, c'est 40 000 pour ceux qui sont en Afrique. et 50 livres pour ceux qui sont en Europe. Va te battre pour trouver l'argent. Parce que ce que tu vas apprendre dans le bootcamp, tu pourras multiplier, multiplier, multiplier et gagner plus. Le bootcamp, ce n'est pas le e-commerce, ce n'est pas une formation e-commerce. Ça veut dire quoi? Si tu es dans l'agriculture, tu es dans la plomberie, tu es dans la maçonnerie, tu es dans la vente, tu es dans les services, tu peux t'inscrire au bootcamp. On va t'enseigner beaucoup de choses. Une partie qui me tient énormément à cœur dans le bootcamp, c'est le marketing. Si tu fais dans un business ou tu fais même dans le monde séculier, le monde de l'emploi séculier, tu dois savoir vendre. Tout le monde vend, mais tout le monde ne gagne pas de l'argent en vendant. Tout le monde vend, mais tout le monde ne gagne pas de l'argent en vendant. Il y a des gens qui vont gagner la crédibilité. Il y a des gens qui vont gagner le nom. Et il faut savoir que dans la vie, ton nom vaut plus que ce qu'il y a dans ton compte bancaire. C'est en ligne à ça. Depuis, on va que vous dites que c'est en ligne. C'est en ligne. Dans la vie, ton nom vaut plus que ton compte bancaire. Ton nom vaut plus que ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Quand tu as gâté ton nom, même ton compte bancaire va en prendre un coup. Tu comprends? Tout le monde vend. Tout le monde vend sur cette terre. Mais tout le monde ne gagne pas de l'argent en vendant. D'accord? Nous avons des bootcampers dans la place. Des bootcampers, des sessions passées, des sessions de 2021 qui ont fait des exploits, qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, on est ensemble. On est toujours ensemble. Donc, comme Kevin, Kevin Siate qui dit le marketing c'est la base. C'est la base. Et moi, je suis spécialiste dans le domaine. Le marketing c'est la base. Donc, moi, je vais vous tenir au niveau du marketing. Il y aura des devoirs. Et, précision les amis, si tu n'es pas prêt à travailler, ne t'inscris pas au bout de temps. Je ne veux pas les pleurs. Je ne veux pas les plaindre. Je ne veux pas perdre mon temps. Mon temps est trop précieux. Regardez les affaires. Les affaires. Les affaires. Les affaires. Les affaires. Donc, je ne veux pas perdre mon temps. Si tu n'as pas le temps, si tu n'es pas prêt à travailler, ne t'inscris même pas au bout de temps. Reste là où tu es. On évolue avec ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent. Nous, on évolue avec ceux qui sont les travailleuses, les travailleurs. Nous, on évolue avec ceux-là qui sont prêts à la formation militaire, qui sont d'attaque, qui sont au taquet. c'est eux que je veux au bout de temps. La date de fermeture est le 15 avril. Je vous en supplie, inscrivez-vous. Je dis, hey, j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas. J'ai l'impression que vous ne me connaissez pas comment je travaille. Vous ne me connaissez peut-être pas. Il faut apprendre à me connaître. Je suis très meticulose quand il s'agit du travail parce que le travail, le temps, c'est plus que de l'argent. et ton travail dont tu produis de l'argent, ma directrice, ma directrice qui est mon mentor, à chaque fois que je lui disais que je suis occupée, elle me dit, ma Karine, where are you? Where are you? What are you doing? I'm busy, I'm busy. Okay. Elle me dit, if that busyness is not giving you money, it's for nothing. You are wasting your time. If that busyness is not giving you money, you are wasting your time. Et cette phrase est restée gravée dans ma tête. Si tu es occupé, si tes occupations ne te rapportent pas de l'argent, tu perds ton temps. Et je dois vous donner cette parole aujourd'hui. Si tes occupations ne te rapportent pas de l'argent, tu perds ton temps. Moi, j'ai été formée de cette façon. Mes mentors, même quand je suis malade, je chasse la maladie. Je fais partie des gens qui n'acceptent pas la maladie. La maladie, c'est un esprit. Il faut le savoir. La maladie, c'est un esprit. Et les esprits, ça se chasse. On ne compère pas avec les esprits. On ne tolère pas les esprits. Donc moi, quand la maladie, ça tente un peu, je me lève, je chasse. Parce que si je perds mon temps et que je ne gagne pas de l'argent, c'est que je suis en train de perdre mon temps. Vous voyez les amis, c'est mindset, mindset, mindset. I told you, I will take you to your promised land. Tu comprends? Je te l'ai dit, je t'amènerai à ta terre promise. Donc, connecte-toi tout simplement. Je me suis lancée dans Upwork et je suis sûre que le bootcamp va m'aider à mieux booster cela. Très bien. Super Jacqueline. Jacqueline Caboret s'est lancée dans Upwork après une vidéo que j'ai eu à faire sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous abonner. c'est Marte Karine sur YouTube. Allez vous abonner. J'ai deux chaînes YouTube. Marte Karine et Dans ses parvis. Dans ses parvis, c'est pour la dimension quoi. C'est pour, voilà. Ceux qui veulent aller un peu plus loin. Mais tu vas sur Marte Karine, tu t'abonnes et tu vas aussi sur Dans ses parvis. Donc, elle a suivi la vidéo et elle a appliqué tout ce qu'on a dit et puis voilà les résultats. J'ai tellement parlé que j'ai la gorge sèche. Tic, 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 tic. Si tu bosses. Si tu bosses. Ça, c'est mon compagnon de chaque jour. Pour monter, pour mon café. Parfait. Au revoir. Passez une très bonne journée. On se retrouve pour une autre vidéo les amis. Bye, bye. Bye, bye.